WAW Salut ! Alors, je crois que tout le monde maintenant s'est jonglé avec 3 balles, 5 balles et peut-être vous attendez plus donc je vais retarder la vidéo sur laquelle je vais faire 5 balles parce que c'est un petit peu complexe et je vais vous laisser le temps de vous habituer avec 3 balles donc 3 balles c'est ce qui va permettre 5 avec des exercices spécifiques mais qu'on verra une autre fois donc je vais juste vous montrer quelque chose aujourd'hui c'est simplement la manipulation de 2 balles alors voilà, 2 balles si vous voulez vous amuser à des petites choses comme ça ça peut être tranquille si vous voyez ce qu'on fait en fait simplement on fait pivoter une balle à la place de l'autre, à la dernière d'une main formant un cercle voilà, on va essayer de faire la mise au point ici je ne garantis rien n'inquiète c'est pas mal voilà, donc ça, ça marche bien sûr dans les deux sens vous savez toujours que quand un mouvement est rotatif on peut lui imprimer les deux directions et ça bien sûr, main droite comme main gauche toujours latéralisée, faites le boulot alors ça c'est très intéressant parce que si vous avez un petit peu d'arthrite ou des choses comme ça, vous avez des doigts un peu durs si vous êtes artisans, si vous faites des choses de saisie d'outils toute la journée vous allez pouvoir un peu décontracter et stimuler les doigts les uns après les autres alors vous vous rappelez que la vidéo sur 3 balles ça nous donnait ça on va peut-être monter un peu les mains peut-être pour que ça rende un quart voilà, mais en fait vous pouvez faire la même chose pour que vous ayez fait ce travail là et ce travail là avec ce travail là voilà voilà, vous allez pouvoir jouer avec les 3 balles et les faire permuter Oups alors, si vous avez réussi à faire ce travail là et ce travail là vous voyez qu'on peut passer facilement d'une main à l'autre et s'amuser ici à faire ce travail et si vous avez fait les deux rotations et bien vous voyez que alors là je monte beaucoup voilà c'est un petit peu difficile pour que ça rentre dans le cadre on va s'écarter un peu vous voyez que les rotations peuvent se faire dans un sens et même à plus tard un peu plus tard on pourra faire quelque chose deux secondes voilà bon ben voilà j'espère que ça, ça vous aura plu c'est... il y a une petite difficulté ici c'est qu'il faut absolument avoir une absence de contact avec les balles ou alors avec des balles qui puissent se glisser voilà donc si à la maison vous avez des balles chinoises vous pouvez vous en servir sinon ben ça sera un peu plus délicat il va falloir vraiment arriver à isoler les balles l'une de l'autre sans qu'il y ait de frottement car quand ça frotte après vous voyez elles vont se heurter voilà et plus vous serez souple et plus vous serez détendu et plus ça va fonctionner voilà je crois que vous savez tout ben écoutez profitez de ça et puis j'ai plusieurs pistes pour les prochaines vidéos alors 5 balles peut-être des éducatifs à 3 pour passer à 5 si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'en parler et puis tout ce qui est issu du contact dont vous venez de voir actuellement simplement un premier exemple puisque à partir de là c'est ce qu'on appelle le contact c'est-à-dire que les balles ça ne quitte pas la main elle reste au contact avec le corps la main le bras les avant-bras et puis plus s'il y a affinité voilà rien de salade dans tout ça allez ciao ciao